Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart épisode 3. Comme d'habitude, 4K, 60fps, faites-vous plaisir s'il vous plaît ! Et on est parti, un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir. Un petit truc à boire et à manger, on va se faire plaisir évidemment ce soir, tous ensemble dans The Boys. Salut à tous, c'est Lycos. Pas du tout, notez cette petite imitation s'il vous plaît, sur 20. Allez, on est parti pour la suite de notre aventure, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais, je sens que ça va swinguer, le jeu est toujours aussi magnifique. Et désolé pour les 2 jours sur ces épisodes, avec le 3, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur ma chaîne Twitch, MrBboy45. Donc, suivez-nous tous les soirs, n'hésitez pas ! Le dirigeable de propagande de Nefarious pour envoyer un message inoubliable à la ville. Oui, ça devrait être jouable. Bon, c'est une belle zone ça, c'est une belle zone. Ça ressemble à... Oh, il y a un méchant là-haut déjà. Donc, comme je disais, avec le 3 et tout, il se passe énormément de choses sur Twitch. N'hésitez pas à me follow. Oh là là, comment ça bombarde. Oh, le bonheur, les amis, le bonheur de cette mitraillette. Eh, mais KO tout le monde, mon ref. Attention, ça swingue. Ok, on va essayer de esquiver ça. Voilà. N'oubliez pas que je peux faire des sortes de petits... Wouhou ! Voilà. Ça n'a pas servi, ça n'a pas été utile. Je peux faire des sortes de petits sauts dans le temps. Je peux fracturer le temps. On va faire gaffe. En faisant ça, ça permet d'esquiver littéralement tout ce que je veux. Oh, c'est tellement plus... Aïe ! Quoi ? Petit coton, je ne t'avais pas vu, toi. Ça permet de faire des coups insensibles. Tu l'aimes et pourtant, tu l'as plus, évidemment. On adore. Section d'assaut. Ça, c'est toujours aussi impressionnant. Je suis désolé, je dirais à chaque épisode de ma vie, je crois, sur ce jeu. Mais, putain, mater la qualité de ce titre. Juste affolant. Vraiment, ce Ratchet & Clank est juste affolant. Il est... Je suis... Je suis bougevé. Voilà, non, mais écoutez, j'en perds les mots. Mais je joue sur un écran 4K et tout. Et j'en prends plein la gueule en tant que joueur. Je me dis que vous, sans la concentration du joueur, c'est-à-dire sans avoir la manette dans les mains, juste à regarder... Putain, mais vous devez voir tellement plus de détails que moi et tout. Ça doit être tellement ouf à regarder. Si vous regardez, en plus, sur un grand écran, ça doit être incroyable. Dites-moi vraiment, s'il vous plaît, mais je n'attends que ça, votre ressenti en tant que spectateur. Parce que... Mais je suis curieux. Dites-le-moi. Voilà, tous ceux qui peuvent regarder ces vidéos en 4K, dites-moi un petit peu ce que ça donne chez vous. parce que je suis tellement fier en plus de leur vie de protège. J'ai besoin de gonfler mon égo, bordel. Parce que j'ai besoin de gonfler mon égo, il est-moi. Les actes valent bien plus que les mots. Eh ben, c'est pas trop tôt. Tournez, Farius. Me voilà. On dirait que j'ai touché un point sensible. Bon, un marché, c'est un marché. Ça, c'est Glitch. Elle t'aidera à monter dans la navette privée de l'Empereur qui va vers la tour. La console d'accès est dans la grande statue de Nefarius, en plein cœur de la ville. Branche-la et elle s'occupera du reste. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Je vais détruire ce monde complètement pourri de l'intérieur. Bon courage, mon frère ! Comment je suis censé me rendre au bazar d'ici ? Ouah, Ratchet ! Pas moi, s'il te plaît. Pas moi, tu joues très bien. On a une clé. Une clé de 12. Autant l'utiliser. Oh là 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 là. Oh, c'est mes moments préférés. Les moments de slide. On va en prendre plein la gueule. Mettez en 4-4 tout de suite. Je ne rigole même pas. Regardez. Oh là là ! Mais regardez ! S'il vous plaît ! Croyable ! Allez ! Nous sommes arrivés à destination. Alors ! Maintenant qu'on a les chaussures, on va pouvoir aller là. On va pouvoir aller dans cette zone aussi. Souvenez-vous, on ne pouvait pas avant. On peut fracturer le temps, donc on peut passer à travers les trucs bleus. Autant donné que c'est comme si on n'existait pas. Je suis vraiment un connard. Non, mais excusez-moi du terme. Excusez-moi du terme. Je suis un sacrippant. Et ça, c'est assez terrible. Oh là là ! J'espère vraiment donner à avoir... J'espère vraiment avoir donné, pardon. Excusez-moi, je ne sais pas parler. Envie à certains, voire beaucoup, de jouer à jeu. Parce que, putain, mais il est... Mais je suis désolé, je suis en kiff. Voilà, ça s'entend, je pense. Je ne peux pas vous mentir. Ce jeu est totalement dingue, 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 dingue. Ok. On va aller là. Hop. Un petit saut. Des familles. Un double saut. Des familles. Et un coup de clé. On récupère trois améliorations possibles d'armes. Et oh là 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 ! Mais s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Let's go ! Bon ! On est très très bien, on a quoi ici ? Wouah ! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est rattrapé les potes, tout a été calculé, évidemment. Très très bien. Ok, on peut partir. Bon, on a eu trois boulons. Alors, ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tous ces boulons ? De un, mais surtout, est-ce que... Est-ce que... C'est 25 boulons par planète, par niveau, ou c'est 25 boulons en tout ? Pour moi, ça serait par planète, mais il y en a trois, donc ça me paraît bizarre, à moins qu'ils soient extrêmement bien cachés. Ce qui serait d'autant plus possible. Ok, ça ne sert à rien, j'en ai pris plein la gueule. J'ai les yeux qui brûlent, tout ça pour ça. On a quoi par ici ? On a... Oh, on a ça, mais ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert totalement à rien. Je pense qu'on va pouvoir partir. On a fouillé ce qu'on avait à fouiller. Donc, let's go pour la suite de notre aventure. Ok. Bon, un boulon en or, ce n'est pas rien. C'est parti. Alors, on est parti. C'est forcément la console d'accès. C'est parti de doubler dans la route. Attends. Mais où est-ce que tu sors, toi ? Ouh ! Ok, alors, c'est un petit alien. Sans être nul, mais bien. Tu vois ce que je veux dire ? Regardez, il a la tête du petit vaisseau de l'anien de coin. Ok, ok. Ok, sans temps de chargement, s'il vous plaît. Ça me plaît ? Oh, je le démonte. Je suis désolé, mais avec cette arme améliorée, je le démonte. Viens jouer à lui. Viens jouer à lui, je n'étais pas prêt. Oh, c'est beau, ça ! Bi-Bang ! Let's go ! J'avoue que, en ayant amélioré mon arme, je l'ai fait presque trop facilement. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l'ai fait, je l'ai fait presque trop facilement. Oh, salut ! Tu dois être glitch. Je suis Ratchet. Désolé de t'avoir secoué dans tous les sens. Disons que la situation m'échappe un peu et... Pour tout dire, je n'ai plus personne pour m'aider, à part toi. Oh ! Merci. D'accord, donc là, on est clairement dans une sorte de mini-jeu un petit peu. Histoire de... Un coup ! Pirater, évidemment. Et détruire les méchants virus qui sont dans le système. What ! La vitesse de tir, incroyable ! Le petit robot est une minute plus puissant que les barbes de Ratchel, c'est totalement dingue. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Très bien, lui, on va l'exterminer. Non, pas du tout comme ça. Bonsoir ! Le voilà débarrassé du nid. Let's go ! J'ai réussi ! Wow ! J'ai vraiment... Wow ! En tout cas, ça y est. On dirait que l'ordinateur est réparé. Tu vas enfin pouvoir prendre cette navette, Ratchet. Tu as réussi, Hitch. Ravie de vous revoir, votre majestueuse majestue. C'est parti ! Des pièges mortels ! Des robots de guerre ! Cinq canons destructeurs de planètes ! Et un système de surveillance couvrant la ville entière ! Si seulement ce maudit dimensionnateur fonctionnait encore ! Clos, hein ? Chut ! Ah ! Ah ! Sauf ! Ah 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 ! Ah 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 ! Attrapez-les ! Tout de suite ! J'arrive, mon pote. Non, 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 non ! Bienvenue haut, notre maître à tous. Mots de passe, s'il vous plaît. Pas besoin de mot de passe. Je suis l'empereur, et si je te réduisais plutôt en miettes... J'ai vu ce lombard ! Et donc, tu dis que ce dimensionnateur a été volé par le docteur Nefarius et qu'il s'en est servi pour t'amener ici. Et maintenant, tu dois retrouver ton ami qui se trouve être miraculeusement un lombax pour sauver l'univers. Et rentrer chez nous. Tu penses que je suis assez idiote pour gober ça ? Regarde ! Je veux bien croire à l'existence de ton docteur Nefarius, mais ça, c'est forcément un coup de l'empereur. Au secours ! Nous sommes attaqués ! C'est... Mork ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Accroche-toi ! Attention ! Je fais toujours attention ! Oh là là ! Matisse ! Comme c'est ouf ! Mais où m'emmènes-tu exactement ? Eh bien, je comptais te conduire dans ma planque. Mais d'abord, je dois sauver mes amis à l'usine de Gélatonium. Oh, c'est magnifique ! C'est magnifique ! Oh, ça me fait kiffer, putain ! Bon, allez, on est parti. Cette fois-ci, on incarne l'autre lombax. Évidemment, on va donc suivre, à mon avis, les aventures parallèles de Ratchet et de Rivet. C'est ça, me semble-t-il ? Et... Ah, niveau armes, d'ailleurs ! Niveau armes, j'ai l'air d'avoir... J'ai l'air d'avoir exactement les mêmes armes, pour le coup. Donc, aucun souci à ce niveau-là. D'ailleurs, j'aurais des trucs cachés. Ce serait bien que je le fasse tout à l'heure ! Hop, de quoi améliorer les armes ! Non, mais... Maté, maté chaque effet, chaque... C'est dingue ! Vraiment, je trouve ça tellement chatoyant à l'œil. Je trouve ça superbe, en fait. Voilà, c'est magnifique. Je suis désolé, mais moi, ça m'enchante, ce genre de paysage-là. Ça me fait bien kiffer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, piquons, tous ensemble ! Allez, niveau supérieur ! Ça, c'est bon, ça, mon pote ! Niveau 3, let's go ! Oh là là, ça a une gueule, ça a une gueule ! Incroyable ! Ouais, je tabasse tout, hein, un à péter, hein. L'écologie, tout ça, voilà. Les plantes, rien à péter, on ne sait pas, à tout moment, n'importe qui peut le... Oh, une tortue ! Hop, on va éviter d'aller dans l'eau, ça sera malentendu. Oh, vache ! Des escargots ! Il y a un astropode juste au-dessus de ma planque. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue aussi loin. Il y a un énorme marécage acide entre nous et l'usine de gélatonium des morques. Ces scarabées n'ont aucun problème avec l'acidité du marécage. Les scarapides ? Ouais, c'est pour ça que je vais en chevauchir. Dès que je serai assez près... OK, on a une petite boutique par ici. À noter que je n'ai pas une clé, mais un marteau, cette fois-ci. Avec Rivette. OK ! On va checker. C'est parce que j'ai ajouté notre ami comme marte à Nevarious City. OK, un arrosoir automatique qui transforme en planque les ennemis et donc qui les immobilise. Et qui nous permet de les achever. Ça a l'air pas mal, ça. Ça a l'air pas mal du tout. OK. OK, qu'est-ce qu'on a là ? Le collisionneur ! Ça a l'air pas mal, ça. Une sorte de petit caméame. Ah là, mon pote ! Ça, on peut acheter ou pas ? Hop, j'achète, j'en ai rien à foutre. Ah non, on peut pas acheter. Alors, on a le champitron qu'on n'a jamais acheté. C'est assez pour t'offrir cette beauté ! On a le collisionneur. Le collisionneur, voilà. Donc ça, c'est acheté. Et l'arrosoir taupière. Ouais, bon, là, je trouve qu'on a déjà pas mal d'armes. Tu pourras l'améliorer quand tu l'auras fait changer de niveau. Collisionneur, chaque tir se charge plus rapidement. Ça en prend. On prend aussi. Ça m'a l'air pas mal. Augmente la durée d'un rayon entièrement chargé. Vous savez quoi ? Eh, je l'améliore à fond. J'en ai rien à péter et personne ne va rien dire ici. Euh, bombe à dispersion. Les bombes étaient pas mal. La bombe à dispersion se dépasse beaucoup plus vite dans les airs. Augmente la zone d'effet. Ça, c'est pas mal, ça. On va augmenter un petit peu toutes nos armes histoire de voir un petit peu de kiff à gauche, à droite. L'exécuteur. Oh, j'ai oublié d'améliorer. Capable de tirer du plasma avec un des deux canons. Oh, quelle erreur. Quelle erreur. Ok. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal, hein. Oh, 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 oh. Ouais, 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 ouais. Ça me plaît pas mal, ça. Euh, ok. Donc, le collisionneur, pardon. Je vais avoir vraiment du mal à le dire. On va le mettre ici, dans la flèche du bas. Comme ça, on changera plus rapidement. Donc, il y a un problème. Très bien. On continue. Ça, la petite racaille extraterrestre qui connaît la musique. Quoi ? Ok, j'ai pris une munition, j'ai pris rien. Ça, c'est assez terrible. Ce qui est en train de se passer. Viens bien, viens bien. Ça fait un peu d'XP. Attends. Voilà, j'aime bien. Ça fait un peu d'XP. C'est pas mal, ça. Bon, par contre, c'est un petit peu la crée. Il me reste des balles. Oh, j'ai fait le plan de petites munitions. Ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est très bon. Ah, des moustiques ! Des moustiques géantes ! Non, des mouches, des mouches, des mouches. Parce que, vu la taille de leur petite pâte, ou alors, des moustiques ont bien mangé à la cantine. Tu vois ce que je vais dire ? Allez, avise pas ! Faut bon, mon frère, oh ! Ok, on est bon. Tu t'en es débarrassé avec vous. Merci, mon Ratchet ! Chier ! Par ici, il m'a rentré là-dessus. Hop, voilà. J'ai détendu tout le monde là-dedans. Rien n'a péter. Ok. Quoi ? Il a l'air énervé quand je le tape. Oh là 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 là. Matez ça. Matez ça, s'il vous plaît ! Donc, derrière, il y a le décor normal. Et là, il y a un tout nouveau niveau. Je dirais une poche dimensionnelle. Peut-être un des symptômes de la destruction causée par le dimensionnateur. D'où est-ce que tu sors tout ça ? Ok. C'est Ménard ! Le robot a tout fait des morques. Il a dû entrer dans la faille sans faire attention. Là, le scarapide. Bon, attends, on va pas se presser. Ok. Let's go ! Attends, on peut faire du out-piece là, non ? J'ai bien l'impression. Regardez là ce que je suis en train de prendre là. Ok. Je fais une grave bêtise ou pas ? Je sais pas ce que je suis en train de faire. Ah, c'est bon ! J'ai retrouvé mon chemin. Ah, on a fait un petit peu d'hore-piste. C'était plaisir. What ? Qu'est-ce qu'on a là ? Let's go ! Un morceau d'armure ! Un scaphandre ! Le casque Ranger Galactique, s'il vous plaît ! Par contre, là, le doute... Là, le doute m'habite. Non, je suis mort. Ah, putain, c'est bon. Oh, j'ai tellement peur. Ok. Vous savez quoi ? On va checker. On va faire un peu d'hore-piste. Parce que là, vu tous les bonus qu'on ramasse, ça peut être très intéressant. Le check à gauche, à droite. Tiens, regardez. Ok. Il a l'air d'y avoir grand-chose. On revient sur le droit chemin, s'il vous plaît ! Ok. Voilà, on ne peut pas tout prendre. Là, ce n'est pas possible. Très bien, ça. Très, très bien, ça. Ok. On ne peut pas tout prendre. Maintenant, R1. Ah oui ! Ok. Je n'aurai pas pu faire un peu d'hore-piste. Ok, très bien. Moi, je vais y aller doucement, là, les gars. Je ne veux pas... Oh, je ne sais jamais. Oh là là, c'est tellement incroyable. Ok. Let's go ! Normalement, on est de l'autre côté. Et... Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien, tout simplement. Donc, on va continuer notre chemin. Voilà l'usine de Gelatonium. Tout le monde, mes amis. On a traqué Lobax et son mini-robot à travers les dimensions. Alors, on ne va pas se laisser avoir par des boules de poils. Alors, je te donne 9 secondes et demie pour nous dire où les trouver. Hein ? Allez, on va essayer de les sauver. Évidemment. Quoi ? Voilà, mon pote. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bah, rien, en fait. J'ai littéralement annihilé la surface de la planète. Ok, ok. Toi, tu dis ton poste. Excuse-moi. Mais toi, tu disparais comme Oudini, mon frère. On n'est pas frères, d'ailleurs. Les clébards, ça dégage. Pas le temps pour vos conneries. C'est beau, ça. J'ai pas vu, ça. J'peux le... Attends. Ok, ça dégage. Putain, j'ai pas vu. J'peux démonter le gigantesque vaisseau. Il est où ? Il est où ? Ok. Ramenez-moi le vaisseau. Ramenez-moi le vaisseau. Oh. Mork. Ouf. Vous allez bien. Nous ? Oh, quand on a su que ces types traquaient un long bac, on s'est inquiétés pour toi. Finalement, on dirait que c'est toi qui nous a sauvé la bise. Attends. Où sont les autres ? Ben, il y a plein de Mork coincés dans ce truc bizarre, là. Aucune idée de ce que c'est. En tout cas, ça n'arrête pas de grossir. Entre ça et notre nouveau voisin là-haut, c'est pas proche pour le... Pas de souci, je vais régler ça. Oh, histoire de vous occuper en mon absence. J'ai trouvé ça chez Zurki. Mork va enfin pouvoir réparer son vaisseau depuis le temps. Chez Zurki ? Oh, ces pirates ne t'ont pas mené la vigure, j'espère ? Euh, juste un peu. Tu pourras le donner toi-même à Mork une fois que tu l'auras sorti de ce gros machin violet. Ok, rends-toi la planque, sachant qu'on peut acheter quelque chose ici. C'est là la planque ! Ok, défense d'entrée, compris. Pourrais-je y jeter un oeil ? J'ai une certaine expérience des anomalies dimensionnelles. Je... Je... D'accord. Salutations, bienvenue ! Comment es-tu entrée ici ? Où sommes-nous exactement ? Euh... Ici ? Oh, tu l'ignores ! Eh bien... Je l'ignore aussi. Je crois que cet endroit se trouve entre les dimensions. C'est peut-être rien. Ou alors, c'est une fissure anthropique cataclysmique qui va bientôt réduire l'univers en une bouillie informe. Le temps le dira. Oh... Oh non. Eh bien, je m'appelle Clank, si je peux vous être utile. D'accord, Clank. Moi, je suis le prophète cosmique omniscient du secteur interdimensionnel 2255, phase Omega. Mais tu peux m'appeler Gary. Ah, voilà Clank. Robot de guerre réformé, partenaire du Lombax, héros reconnu. Oh, ça c'est la classe. Oh, un ami de mon père. Je vois. Euh, votre père ? Tu pourrais bien être celui que j'attendais. Acceptes-tu de m'aider à réparer les dimensions ? Vous savez comment réparer les dimensions ? Ok. Pourquoi y a-t-il toutes ces copies de moi ici ? Ce sont tes possibilités. La clé pour réparer cette anomalie. Je suppose qu'il faut aller là. Voilà. Une sphère de légèreté. Ok. Ça marche pour moi ? Putain, je suis peur. Ça marche pour moi. Vous avez vu ? Attend, regardez la taille du poing du bordel là. Regardez les flogies qu'il met. Clank qui met une flogie, mon frérot, c'est pire que le darons. Regardez. Regardez. Ces mains grossissent. Ok. Let's go. Encore ? Je crois que les choses commencent à prendre du sens, en termes de dimension. Ah, une sphère de vitesse, pour aider à la mobilité. À mon avis, une vitesse accrue devrait venir à bout de cet obstacle. Ah, pas de ça ? Vous aussi vivez sur Saint-Gasso, Gary ? Sur Savalier, en fait. Je mène mes études dans les archives. C'est déjà vraiment la plus grande source de savoirs dimensionnels que je connaisse. Là, il y arrive. Non. Ah, la combinaison. Ok. Maintien triangle, changer de sphère. Comment on fait ça ? Comme ça. Très bien. Et là, je suppose que ça se combine. Donc, vitesse plus gravité. Voilà, je vais vite. Je m'envole. Laurie, on l'embrasse. Évidemment. Très bon, ça. Très, très bon. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Une petite plateforme, un bouton poussoir. Et donc, ça va les rediriger. Ah, d'accord. Et le nombre de clans de dimension qui arrivent à enclencher un truc. Et la porte, elle s'ouvre au bout de sept clans. Très bien, ça. Très, très bien. Ok, on est parti pour la suite. Encore ! J'ai bien conscience que j'apprends quelque chose en élucidant... D'accord, ça va devenir quoi ? Un mini-jeu, c'est ça ? Oh, je suis un connard. On revient par ici. Ah, ok. Ça reste en l'air. On a un bouton ici à gauche qui les force à aller devant. Mais aller devant ne sert à rien. Un mini-jeu, c'est ça ? Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Let's go. Ça me permet de récupérer ça. Ça. Là, pour casser les petites briquettes. Très bien, ça. Ensuite, je fais quoi ? Ah, yes. Ensuite, je fais ça. Ça. Puis ensuite, je récupère ça pour le mettre là. Puis ensuite, je récupère ça pour le mettre là-bas. Et ensuite, je récupère ça pour le mettre là. Une machine ! J'ai fait n'importe quoi. Let's go. On va le foutre là-haut. Ça, on n'a pas le choix de le mettre là sans le récupérer pour le mettre ici. Très bon. Et maintenant, on va les diriger devant. Et là, ils ont le champ libre. Ils ont tout le champ des possibles pour activer cette porte. Donc, cette clancre. Regardez bien. Regardez bien, regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. C'est pourtant pas difficile, les anomalies. Bah oui, mais tout ce qui est temporel, je vous l'ai dit. C'était mon dada. Allez, on est parti. On peut se casser de la mission complète. Bonsoir, mon pote. Non, il y en a encore un autre ? Il y en a peut-être encore un autre. 35 niveaux d'affilé. Ah. Et là, je lui dis, écoute, Mork. Toi, Mork et Mork, vous allez bloquer cette limonade avant que Mork arrive. Waouh. Tu les as sauvées. Comment t'as fait ça ? Je... n'en suis pas très sûr. Oh, Rivette. Comment ça va, ma grande ? Regardez qui voilà. Tu vas jamais croire tout ce qui m'est arrivé. Ma mission à Nefarius City est complètement partie en vrille. J'ai détruit mon vaisseau et puis... Fais ce que t'as à faire et laisse-moi m'occuper de ça. Enfin, si tu m'as apporté la pièce que j'ai demandé... Ce vieux tatbou sera bientôt comme neuf. Je baisse le pont et ensuite, je t'emmène dans ma plante. Et on va s'arrêter là. Qu'il sera bientôt. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'oubliez pas le chaîne et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.